Mon papa avait 68 ans. Il était résident dans une maison de retraite. Le vendredi 11 septembre 2020, il a contracté le coronavirus. Le mardi 15 septembre, suite à une aggravation des symptômes, le personnel soignant l'a transféré à l'hôpital de Saint-Etienne. À cause de son âge, ils nous ont dit. Nous étions loin de nous imaginer qu'il n'en sortirait pas. Il sera placé en chambre Covid. Nous avons commencé une bataille incessante avec ma sœur. Le jeudi 17 septembre, vers 16 heures, nous avons reçu un premier appel de l'hôpital nous demandant de venir très vite, car la fin approchait. Nous sommes arrivés, stressés, angoissés. On nous a demandé de nous habiller, masques, lunettes, sur blouses, sur chaussures, gants. Nous avons découvert notre papa sous oxygène, 40 litres, non scopés, non hydratés, non alimentés. À ce moment-là, nous comprenons qu'ils allaient le laisser mourir. Nous avons remué ciel et terre. Personne ne nous a écoutés. Absence totale d'humanité, aucun soutien. Tous les jours, nous essayons de voir notre père. C'est impossible. À part le mardi 22 septembre. Un médecin nous autorise, ma sœur et moi, à rentrer dans la chambre. À l'issue de cette visite, la cadre supérieure m'a téléphonée à bout de nerfs, me parlant comme à un chien, m'ordonnant de rester chez moi, de ne plus venir. Que le médecin avait fait une faute grave en acceptant de nous laisser voir notre père, qu'il fallait aller se faire tester en urgence. Avant de raccrocher, elle nous annonce qu'ils ont mis papa sous morphine. Le processus est amorcé. Des jours et des nuits d'incompréhension. Papa est tout seul, livré à lui-même. C'est intolérable. Le mercredi 23 septembre, à 9h, notre père est parti. Parti tout seul. Quand nous sommes arrivés, interdiction de l'approcher, de l'habiller. Il est déjà dans un body bag. Pardon papa de te laisser rejoindre les tiens dans de telles conditions. Honteuses et inhumaines. Nous ne serons jamais si c'est toi dans le cercueil. Je me souviendrai toujours de cette odeur d'eau de Javel. Je suis hantée par cette odeur. Oui, ils t'ont arrosé d'eau de Javel. Qui peut tolérer tout cela ? Nous sommes anéantis. Nous sommes en grave dépression, sous médicaments. Impossibilité de travailler. Travailler pour quoi faire ? Pourquoi vivre ? Pour terminer dans un sac en plastique arrosé d'eau de Javel. Au secours, arrêtez le massacre.